Effectivement, Grégory Volokhin qui est avec nous. New York qui a déjà ouvert depuis une demi-heure, puisque vous savez, on est passé à l'heure d'hiver. Les États-Unis passeront à l'heure d'hiver dans une semaine. On a donc une heure de décalage avec le décalage habituel. Grégory, on vous retrouve donc sur place avec des marchés américains qui sont effectivement en repli. On a eu quelques statistiques, notamment l'enquête Markit dans les services. Oui, l'enquête Markit est arrivée un peu en dessous de ce qui était attendu avec 57,4. Mais comme vous savez, cette enquête, dès que les chiffres sont au-dessus de 50, indique de l'expansion. Ce qu'il faut surtout donc retenir, c'est qu'on continue à avoir cette expansion relativement forte, bien que ce chiffre, pour tout dire, soit le plus faible qu'on ait eu sur ce secteur depuis le mois d'avril 2014. Mais je dirais que ce n'est pas vraiment ça qui impressionne le marché ce matin. Ce qui impressionne le marché surtout, c'est la forte baisse de nouveau du cours du pétrole et notamment du WTI, du pétrole américain. Goldman Sachs, ce matin, a prédit un WTI à 75 dollars. Et ça met vraiment là beaucoup d'inquiétudes au niveau, par exemple, de toutes les compagnies producteurs de pétrole qui utilisent le fracking comme moyen d'extraction. Et vous avez des compagnies en baisse de 4, 5, 6 % dans ce secteur. Et ce sera une grosse semaine d'ailleurs pour le secteur de l'énergie parce qu'il y a pas mal de publications de grosses sociétés, Exxon, ConocoPhillips, qui vont livrer leurs résultats et livrer leurs discours aussi au marché, Grégory. Oui, absolument. Alors leurs résultats, de toute façon, ne vont pas faire trop plaisir au marché parce qu'ils sont vraiment totalement corrélés au cours du pétrole. Ce qui va surtout être assez intéressant, c'est de voir quelles sont leurs prévisions sur 2015 pour ce cours du pétrole. Ça ne veut pas dire qu'ils auront raison, mais on aimerait quand même avoir ou on aimerait voir un plancher être atteint assez rapidement. Il faut savoir que la baisse du pétrole favorise évidemment beaucoup la consommation interne aux États-Unis, mais c'est aussi un facteur de déflation. Et dans une semaine où on attend vraiment le communiqué de la Fed, le mot déflation sera sûrement un mot qu'on risque d'entendre beaucoup prononcer. Bon, effectivement, grosse semaine. Alors sur le front des publications, sur le front des rendez-vous en termes de politique monétaire, la Fed, vous l'avez dit, avec la réunion du comité de politique monétaire qui commence demain et pour deux jours. On aura le communiqué publié mercredi soir. Et puis jeudi, la publication de la première estimation du PIB, la croissance américaine pour le troisième trimestre. Le consensus attend un chiffre de l'ordre de 3% de croissance aux États-Unis pour le troisième trimestre. Merci, Grégory. On vous retrouvera dans une grosse demi-heure aux alentours de 15h45 pour faire un nouveau point sur cette séance à Wall Street. Dans le... ... à New York. Eh non, c'est un peu plus que le premier quart d'heure. Là, c'est une heure et quart, une heure vingt de cotation même à New York puisque l'ouverture avait lieu à 14h30 heure française. On est en décalé, enfin on est sur un rythme décalé par rapport au décalage horaire habituel puisqu'on est déjà passé à l'heure d'hiver. Et vous passerez, Grégory Voloquin, vous à l'heure d'hiver ce week-end, je crois, Grégory. Oui, voilà, on sera moins décalé sur le décalage. Voilà, on retrouvera nos 6h de décalage habituel. Bon, le marché américain qui s'est un petit peu racheté, semble-t-il, depuis l'ouverture tout à l'heure. Quelles sont les nouvelles qui font l'actualité chez vous et sur lesquelles on s'appuie peut-être pour tenter de repartir à la hausse ? Je dirais que c'est surtout le manque de nouvelles qui nous aide ce matin parce qu'il n'y a rien de particulièrement frappant aux statistiques qui ont été publiées. On a eu le market qui est arrivé à peu près où on l'attendait. Les ventes de maisons un tout petit peu plus faibles mais qui continuent à montrer des chiffres positifs. Des résultats de compagnie mais qui ne sont pas vraiment non plus arrivés comme surprise. Donc je dis surtout qu'on essaie un peu de reprendre notre souffle. Mais reprendre le souffle après quoi ? Après une semaine où le S&P 500 avait connu la plus forte hausse de l'année. Alors vous me direz, la semaine d'avant, ça avait été exactement le contraire. Absolument. Donc qu'est-ce qu'il nous faut maintenant ? C'est un tout petit peu de stabilité, un peu moins de fébrilité. En attendant quelques rendez-vous qui seront importants cette semaine. Que ce soit le chiffre du produit national brut pour le troisième trimestre. Que ce soit aussi surtout la réunion de la Fed avec peut-être des précisions. Par rapport à l'après tapering. J'aimerais qu'on redise un mot de l'énergie là. Parce qu'on est repassé à nouveau sous les 80 dollars le baril de brut léger américain. Grégory, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle cette chute du baril ? Écoutez, c'est les deux à la fois je vous dirais. C'est une excellente nouvelle pour la consommation intérieure aux Etats-Unis. On prévoit actuellement que grâce à cette baisse à la pompe d'ailleurs. C'est là que ça se remarque pour le consommateur. De 4 dollars à 3 dollars le gallon. Ça va rajouter 60 milliards de dollars dans la poche des consommateurs. Si vous vous mettez au niveau du consommateur, c'est une bonne nouvelle. Ou ça devient beaucoup plus compliqué, c'est au niveau des producteurs. Et là, c'est très difficile de savoir exactement quels sont leurs coûts d'exploitation. Parce qu'actuellement, on entend un peu de tout. Quand vous parlez de fracking, par exemple, vous avez des exploitants qui disent que leur coût à la production est de 30 dollars le baril. Mais vous avez d'autres exploitants qui disent que leur coût à la production est de 80 ou même 85 dollars le baril. Donc, c'est très utile de se faire une idée avant que ces compagnies ne publient le résultat, ne montrent un peu la direction qu'elles prennent au niveau de l'exploration. Et je vous dirais, ce qui est vraiment significatif, c'est de voir à quel point, justement, c'est les compagnies qui sont appelées à donner du soutien à ces compagnies d'exploratrices. Donc, les services pétroliers qui se font vraiment détruire, si je puis le dire, ce matin, des compagnies telles qu'un Alli Burton ou un Schlumberger en baisse de 4%. Ça montre vraiment qu'il y a une inquiétude sur la faculté des producteurs et des explorateurs de pétrole de continuer ces explorations avec un cours du WTI en dessous de 75 à 80 dollars. Bon, la baisse du pétrole, c'est bon pour le consommateur, c'est moins bon pour les entreprises du secteur. Ça, on l'a compris, Grégory, du point de vue de la Fed. Alors, la Fed, elle regarde les prix en enlevant, justement, les éléments volatiles. Mais on imagine qu'une baisse des prix de l'énergie, malgré tout, ça joue sur un environnement d'inflation basse. Enfin, ça maintient quand même des prix sous contrôle. Comment est-ce que la Fed peut regarder ça, sachant qu'on a la réunion du comité de politique monétaire qui commence demain ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que, tout d'abord, on enlève les chiffres de la nourriture et de l'énergie des mesures de l'inflation. Mais, petit à petit, une baisse des cours de l'énergie va être contagieuse, je dirais, et va impliquer des baisses de prix dans beaucoup de secteurs de l'économie, par exemple dans les transports. Ça, c'est assez évident. Donc, il va y avoir un effet sur l'inflation qui ne sera pas totalement directe, qui ne sera pas au niveau de l'indice pur, mais qui va être très, très neutre. Et justement, d'ailleurs, ce qu'on appelle le PCE, qui est l'indice des prix à la consommation que regarde le plus la Fed, on l'attend à 1,4% lors de la publication du GDP, du produit national brut, pour le troisième trimestre. 1,4%, c'est très, très loin quand même des objectifs de la Fed de 2%. Et ça pourrait vraiment influencer un discours et rendre ce discours encore très, très, très accommodant, ou accommodant par rapport, non pas au tapering qui semble être terminé, mais surtout par rapport à l'année prochaine, où la hausse future des taux semble s'éloigner dans le temps avec les jours qui passent. À suivre, évidemment, à ces deux grands rendez-vous de la semaine, la Fed, mercredi soir. Le communiqué sera publié mercredi soir après la réunion de deux jours. Et puis, la première estimation du PIB, du GDP américain pour le troisième trimestre. On attend une croissance autour de 3%. Ça, ce sera jeudi, jeudi après-midi, 13h30, heure de Paris. Merci, Grégory. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York.